93FM Oh 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 Viergeur Radio Bonjour, certains nous prennent souvent pour des gens dont on anesthésie les cerveaux. Ils pensent qu'ils sont les seuls à être intelligents et rusés. Comme d'habitude, nous les observons seulement en marmonnant dans nos petits cœurs. Regardez-moi ces petits losers. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette histoire de changer le système de l'intérieur. Des sous-marins qui disent qu'ils sont dans le RDPC parce qu'ils veulent changer les choses de l'intérieur. Ou alors des opposants candidats à la mangeoire. Ceux qui frappent aux portes de la mangeoire qui vous disent qu'ils veulent aller changer les choses de l'intérieur en adhérant au RDPC. Des aînés de la mangeoire qui, dans un jeu de conseillers très grossiers, nous approchent souvent pour nous demander de ne pas être trop radicales. Que nous devons entrer dans le système pour mieux le changer. Mais de l'intérieur. C'est quoi cette histoire de combat que l'opposition de la délicée pour entrer dans le bloc des gens du 6 novembre. Sur le prétexte que ce n'est qu'en étant dedans qu'on pourra changer les choses. Commençons par cette question. Qui a déjà changé quoi étant à l'intérieur ? Nous précisons que changer veut dire ici avoir fait quelque chose de salutaire lorsque le régime pensait autre chose pour décrire le pays. Le changement ce n'est pas seulement faire ce qui aurait été fait de manière ordinaire. Non, changer de l'intérieur veut dire aller à l'encontre des projets lugubres du régime. Qui a déjà donc changé quoi parce qu'il a renoncé à ses intentions de combattre le régime de l'extérieur ? Quel est cet opposant originel qui a déjà amené le régime à renoncer à un projet maléfique parce qu'il est de l'intérieur ? Qui a déjà dit au régime de ne pas voter une loi liberticide parce qu'il est au combat de l'intérieur ? Les gens qui disent que la meilleure façon de neutraliser la malgouvernance du renouveau, c'est d'ancrer dans les temps. Leur bilan c'est quoi depuis 1982 ? 42 ans de combat de l'intérieur c'est quoi le bilan ? Ont-ils déjà amené le régime à arrêter de brutaliser physiquement ou moralement ceux qui ne sont pas d'accord avec ses pratiques ? Ont-ils déjà amené le régime à renoncer à la kleptocratie et à la prédation des ressources du peuple ? Ont-ils déjà amené l'ogre de 82 à arrêter la reproduction sociale qui marginalise les fils des pauvres dans les concours administratifs et les recrutements ? Ont-ils déjà changé depuis qu'ils ont pris l'initiative de combattre le régime de l'intérieur ? Depuis 42 ans c'est quoi le bilan de cette curieuse catégorie d'opposants ? Les opposants de l'intérieur, les opposants de l'extérieur dont les opposants classiques au moins on a déjà vu leur bilan, leurs états de service sont perceptibles bien qu'insuffisants. Il y a quand même des réalisations des opposants de l'extérieur, on a la défense des causes sociales, on a l'éveil des masses, on a des réformes depuis 1990, on a des victoires sur les gens de 92. Mais nos amis qui essayent de nous convaincre chaque jour que le meilleur combat c'est étant à la mangeoire, c'est quoi leur état de service ? Vraiment des adultes n'ont pas à prendre d'ocre pour des moineaux ou pour des gamins qu'on peut facilement tromper avec des arguments très déséquilibrés. On ne combat pas une dictature de l'intérieur, c'est suicidaire. On ne peut pas dominer un ogre féroce étant à l'intérieur. Il peut y avoir des règlements de comptes internes entre membres d'une dictature mais jamais il ne pourra s'agir d'un combat pour le changement. Ils peuvent se détester, se vouer une haine acerbe mais cela ne saurait être considéré comme de la lutte pour le changement. Que les ténanciers de l'opposition intérieure aillent à l'école primaire ou à la maternelle cromper les nourrissons. Personne ne peut changer le régime BIA étant assis sur sa table. Ceux qui de bonne foi ont tenté cette histoire d'opposants intérieurs ont vite déchanter. Souvent ils ont été concrets à la démission. On ne peut pas regresser un poisson fumé tout en étant encastré dans son ventre. Peut-être faudrait-il rappeler à nos amis partisans de l'opposition de l'intérieur quelques règles capitales du fonctionnement de l'ogre de K422 qui rendent impossible tout changement étant à la mangeoire. Premièrement, le régime de Yaoundé est fondé sur un système d'allégeance totale aux gourous sangros et fait des dieux infaillibles. Du coup, lorsqu'ils parlent, décident, il faut seulement répondre Amen. Ceux qui ont essayé de profaner les dieux ont souvent été vite décruits, réduits à zéro. L'ogre de K422 fonctionne comme une secte. Même si vous avez quelle rage, une fois devant les gourous, vous perdez votre masculinité. Vous devenez une femme lettre. On se couche seulement. Deuxièmement, une fois installé dans la mangeoire, on te laisse voler. On te gave de pécrus et de dons pérignons au point d'en devenir dépendant. Au point où vous oubliez vos idées de changement. Troisièmement, le régime de Yaoundé compte sur le système d'assimilation. Un petit agneau dans un étang de plus d'un million de méchants et d'insensibles peut exactement faire quoi dans cet étang comme changement ? Rien. Les voix de Gracula finissent toujours par absorber, par ancre inaudible, les cris d'un seul agneau. Que certains adultes arrêtent donc de vouloir tromper d'ocre. Si vous êtes tenté par la mangeoire après avoir compris que l'opposition c'est la famine chronique totale, qu'il n'y a pas d'herbe à brouter en étant opposant de grâce, allez dealer calmement. Allez chercher votre combo calmement en s'accouplant avec l'ordre de K422. Vous êtes d'ailleurs libre de le faire. Allez manger en paix. Seulement, n'essayez pas de nous convaincre avec des faux arguments. Personne ne peut combattre le régime de Yaoundé de l'intérieur. Et respectez tout au moins nos petites intelligences. Bon début de semaine à vous tous. Bon début de...